Et salut tout le monde c'est Haktar, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour aller parler de Nicolas dans le trio match pour voir un petit peu ce que ça coûte pour aller chercher la copie. Du coup si on regarde ici, je suis déjà sur l'event, déjà on avait 50 énergies de base avec et plus les 3 ici, j'ai fait à peu près 1118 points, donc en gros pour 50 énergies à peu près on a 1100 points. Regardons ici où est-ce que ça m'a amené, je suis à ce palier là, donc c'est juste le deuxième et si on descend on voit que Nicolas est à 9000 points ici. Alors combien est-ce que ça va coûter ? Et bien justement je vous propose de regarder un calcul que j'ai fait, ça peut vous intéresser. Donc j'ai fait cette note là, voilà l'énergie qu'on a au début, avec 50 énergies on a environ 1100 points, l'event nous donne 7 énergies avec les paliers, ça nous donne 150 points supplémentaires à peu près. Si on regarde le daily refresh, donc j'ai compté une fourchette entre 43 et 48 étant donné qu'on n'est pas tous réveillés à 3h du mat' quand il y a l'event qui commence et donc on perd quelques énergies bonus. Donc ça fait à peu près 1000 points grâce à ça, entre 950 000 points et ici si on dépense les gemmes tous les jours, donc pour cet event on peut avoir un total de 160 énergies pour 6400 gemmes et ça nous donnera 3400 points supplémentaires. Donc en totalité avec ce système là, on aura 260 énergies pour 6650 points approximativement. Donc Nicolas il faut 9000 points pour l'avoir, donc avec ça il va nous manquer 2350 points et donc à peu près 110 énergies. C'est une approximation, ça veut dire que c'est à plus ou moins 5 énergies près en fonction de la chance que vous avez sur l'event. Donc voilà, comprendre entre 105 et 115 énergies. Là c'est le médian, donc s'il faut 110 énergies supplémentaires, voilà ce que ça va coûter en termes de pack si vous achetez directement en jeu sans utiliser Aptoïd. Je reviens là-dessus juste après. Sans Aptoïd, il va vous falloir acheter le spécial pack qui coûte 1$ à peu près. Je n'ai pas exactement, le jeu est tout le temps en dollars pour moi, donc je n'ai pas exactement le prix réel en euros, mais je vous ai fait la conversion ici. Donc vous allez voir, 1$ à peu près pour 8 énergies, le premier value pack à 5$ pour 24 d'énergie, le deuxième value pack à 10$ pour 48 d'énergie et le premier flash pack à 25$ pour 30 d'énergie. Donc un total de 44$ à peu près pour avoir les 110 d'énergie bonus. 43$, ça reste une somme, mais ce n'est pas forcément démentiel étant donné qu'on récupère énormément d'invocations en plus de Nicolas, donc pourquoi pas. Mais vous allez voir que si vous utilisez Aptoïd, vous allez économiser énormément d'énergie. Donc si vous utilisez Aptoïd maintenant avant le 23 février, parce qu'à partir du 23 février, du 23 au 24, on a des réductions jusqu'à 20% au lieu de 15% actuellement. Donc si vous attendez le 23, c'est le dernier jour de l'événement du trio match, donc dépensez vos packs sur ce moment-là, vous allez économiser un chouïa plus. Donc avec les 15% de réduction qu'on a actuellement, voilà ce que ça va vous coûter. Le special pack, 84 centimes de dollars pour vos 8 d'énergie. Le premier value pack, c'est 4,24$ à la place de 4,99$. Le deuxième value pack, 8,49$. Le flash pack, 21,24$. Et donc en total, ça va vous coûter 34,81$ pour vos 110 d'énergie, au lieu de 43,96$. Ça fait une grosse différence déjà. Mais sachant que si vous avez téléchargé l'AppCoin Wallet, tous les liens sont dans la description de ma vidéo pour télécharger Aptoïd et pour utiliser pour télécharger l'AppCoin Wallet. Ça fonctionne sur Android, sur les émulateurs, donc si vous voulez l'utiliser sur votre téléphone, il suffit de télécharger les liens. C'est un lien APK, ça va vous dire que ça peut être un petit peu dangereux parce que c'est un APK et ça ne pose aucun problème. Vous avez juste à l'installer, vous ne craignez rien sur votre téléphone. Donc une fois que vous lancez le jeu ensuite, vous avez ces réductions-là lorsque vous achetez les packs. Si vous avez pris l'AppCoin Wallet, dont le lien est également en description de ma vidéo. Et à chaque fois que vous allez faire un achat, vous allez récupérer du cashback. Donc c'est à peu près 10% de cashback. Donc si vous achetez pour 34,81€ sur ces packs-là, vous allez récupérer 3,48$ dans votre portefeuille AppCoin Wallet et que vous pourrez réutiliser ensuite dans d'autres packs. Si vous utilisez mon code promo ACTAR5 ici, vous allez notamment ajouter 5% de vos achats à votre portefeuille et donc 1,74$ en plus. Et donc en total, si on compte le cashback, finalement les packs ici vont vous coûter 29,59$ au lieu de 43,96$ au début. Donc une grosse économie. Maintenant, si vous attendez au 23 février, vous allez avoir jusqu'à 20% de réduction avec Aptoïd. Donc ça va vous coûter plus que 79 centimes pour le premier pack. 3,99$ pour le deuxième. 7,99$ pour le troisième pack. Et enfin le dernier, 20$ à peu près. Et donc en total, en totalité, ça va vous coûter 33,76$ sans le cashback. Et avec le cashback, ça va vous coûter 28,85$. Donc on est loin du prix de base ici. Il y a 15$ de différence. Une bonne différence, franchement. Donc utilisez Aptoïd si jamais vous voulez avoir Nicolas dans cet event-là et payer quelques packs. Du coup, laissez-moi vous montrer un petit peu comment ça fonctionne avec Aptoïd. Donc là, par exemple, je suis sur l'émulateur MSI sur mon PC. Le lien est dans la description de ma vidéo. Du coup, je fais un achat. J'achète ce gros pack-là qui me coûte normalement 50$. Mais là, ça me coûte 40€. Et en plus, je récupère du cashback en utilisant mon code promo. Donc 7€ dans mon portefeuille que je vais pouvoir réinvestir après. Donc là, je vais aller acheter un second pack. Qui va me coûter 8€ et quelques. Voilà, je récupère encore un peu de cashback. Donc j'ai 1,47€. Si je vous montre maintenant ce que j'ai dans mon portefeuille. Avec les achats que j'ai faits, en totalité, j'ai 14€ de cashback dans mon portefeuille. Que je peux réutiliser maintenant directement en jeu. C'est ce que je vais faire ici. Donc vous venez là. Vous cliquez sur Aptoins Crédit. Et ça ne va pas vous demander d'utiliser vos méthodes de paiement. Ça va utiliser ce que vous avez dans votre portefeuille à la place. Donc ce que vous achetez, à force d'acheter, vous avez du cashback. Et vous pouvez le réinvestir dans d'autres packs dans le jeu. Et c'est comme ça que vous allez faire des économies avec ce système-là. Donc je vous encourage chaudement à faire ça si jamais vous voulez dépenser dans le jeu. Donc maintenant, si je reviens ici. Voilà ce que j'ai à peu près comme énergie. Je vais vous montrer un petit peu comment je fonctionne ici. Là, c'est un nouveau terrain. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est choisir une tuile entre toutes les autres. Pour essayer de réunir tous les combos ensemble. Par exemple, ici, hop, là, je vais utiliser cette tuile-là jusqu'à ce que je puisse faire mes trois combos de chaque truc. Parce qu'en fait, vous devez réunir trois fois le même objet ici. Donc par exemple, ici, j'ai deux arbres. Si j'aime un troisième, ça va se transformer en l'objet supérieur. Donc c'est la maison. La maison, ça se transforme en écurie ou en petit château, en plus grosse maison, quoi. Et ça, en château. Et le château, en gros château. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Je mets ça ici. Et là, du coup, si je fais ça, je mets l'arbre ici. Ça va faire trois arbres qui vont faire une petite maison. Les petites maisons, il y en aura trois. Ça va faire un petit truc comme ça. Et du coup, ça va tout combiner pour faire ça. Et là, j'ai fait un maximum de points d'un coup. Voilà un petit peu comment je fonctionne. Donc voilà, c'est sur cette tuile que je vais me baser maintenant. Donc je vais mettre mes trucs derrière, comme ceci. Jusqu'à ce que j'ai suffisamment pour tout réunir. Et refaire encore le même combo. Voilà, j'ai un château. Et ainsi de suite, vous continuez. Toujours avec cette tuile-là au milieu de toutes les autres. Là, hop, j'ai fait ça. Du coup, maintenant, je change ma tuile. Ça va être celle-ci sur laquelle je vais m'appuyer. Donc, je fais comme ça. Oh ben voilà, j'ai un gros château. Du coup, ça va passer... Non, pas encore. Il me manque quelques points pour aller récupérer les trucs supplémentaires. Du coup, je continue. Ici, là, ça va me permettre d'avoir les deux côte à côte. Je vais prendre cette tuile de référence. Ok, non, c'est bon. C'est terminé. Maintenant, j'ai passé le round. Tous les 600 points, je crois que ça passe au round suivant. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut !